Bonjour à tous, merci d'être là ce samedi chez nous ici en Catalogne, il pleut et c'est parti pour un tour. Donc voilà, les jeux pour la langue, c'était le sujet du jour et je voulais un petit peu faire le tour de jeux que vous connaissez, certains d'entre eux, mais qui devraient vous plaire. Alors la première partie, c'est une partie un petit peu plus technique que d'autres, puisqu'il s'agit un petit peu de se demander, oui c'est bien de faire des jeux en classe, mais pourquoi au fait et comment les faire. Alors, certains exercices sont très ludiques et ne sont pas pour autant des jeux. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé, là vous voyez un professeur en classe, on utilise beaucoup, moi-même je l'utilise beaucoup, des balles en classe. Et puis, par exemple, moi j'ai un professeur qui m'a dit, moi je fais un jeu pour les conjugaisons, c'est génial. Je prends une balle, je la lance et je dis, je fais. Et puis l'élève d'après va dire, tu fais. Et puis la lance à quelqu'un d'autre qui doit répondre, il fait. Et on fait les conjugaisons comme ça. Ah oui, c'est très sympathique. Mais ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un vrai jeu. Parce que, qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce qu'un vrai jeu ? Un vrai jeu doit avoir un enjeu. C'est-à-dire qu'on joue pour quelque chose, pour obtenir quelque chose. Ne serait-ce que le plaisir de gagner. Donc, on peut gagner quelque chose de concret, des images, des bonbons, des choses comme ça. Nous, on ne fait plus trop ça. Mais ça peut être aussi tout simplement le plaisir de gagner. Alors là, vous avez peut-être un petit moment où vous vous dites, mais alors, on ne corrige pas la langue ? Ben, c'est bien sûr. Mais on peut le faire de différentes manières. On peut peut-être réfléchir ensemble à la façon dont vous le faites. Vous avez donc ici les questions. Vous faites tousser. Ben, moi aussi. Je ne fais pas toujours répéter l'élève. Je ne fais répéter l'élève que lorsque ça n'entrave pas le jeu. Quand je corrige l'erreur, on a juste l'impression que j'explicite pour le reste de la classe. Car ce que je ne veux pas, c'est que justement le jeu disparaisse au profit de la langue. Sinon, on aura perdu notre effet. Mais si on ne corrige pas du tout, je vois que Monica propose cela. Si on ne corrige pas du tout, c'est possible. Il faut simplement pouvoir s'en servir ensuite pour retravailler ça. Parce que l'idée, c'est qu'ensuite, les élèves sachent ce qui est correct. Donc, si l'ont entendu parce que le professeur l'a dit, ça ne marche pas. Vous connaissez Dambesta Wally. En espagnol, c'est Dambesta Wally. En français, c'est Oé Charlie. C'est des jeux de repérage sur de grands dessins. Ça, c'est hyper efficace en classe. Là, j'ai pris celui de la dernière méthode. Mais si vous cliquez sur Internet Wally Charlie, vous trouvez ce qu'il faut. Avant que ça soit publié, moi, j'utilisais ça. Je prenais un Wally Charlie d'Internet. Et puis, je demandais des choses à mes élèves qui les repéraient et qui m'expliquaient où ils étaient. Dans ce cas-là, on a enregistré, on a dit, voilà, je cherche le grand-père, la grand-mère, etc. On les décrivait. Il fallait les retrouver à partir des descriptions. Et puis, comme dans Wally Charlie, il y a ce plaisir de retrouver cette chat, je ne sais pas combien de souris, etc.